Et hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo youtube de mode mais pour le thème de Noël Donc vous avez vu pour le thème je vous ai gentiment amené une décoration de Noël C'est une décoration qu'on fait chez moi mais je suis peut-être allée les récupérer pour mettre un peu une autre situation Si ça avait été moi j'aurais acheté un sapin, bon c'était impossible Donc comme vous avez vu je vais mieux, j'ai une meilleure mine, bon je me suis maquillée évidemment Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, je n'ai plus le covid, je n'ai plus de symptômes Je suis en train de retrouver mon odorat et mon goût donc ça c'est top Donc comme promis et comme beauté sur instagram, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la toute première vidéo wishlist de Noël Donc sur ma chaîne youtube et donc pour vous parler un peu des produits que vous allez retrouver, il y a vraiment de tout Vous verrez, je ne vais pas spoiler parce qu'il n'y a pas d'intérêt Mais il y a vraiment de tout, il y a de tous les prix Donc là j'ai vraiment mélangé le luxe et le premium et les choses qui ne sont pas forcément hors de prix Parce que bon il n'y a pas que les cadeaux de luxe qui sont intéressants et qu'on garde en souvenir Moi la première j'adore recevoir des chaussettes en cadeau Donc voilà, avant de vous laisser le générique évidemment je vous invite à me suivre sur mon compte instagram que je vous mets juste ici Et maintenant place au générique et après on se retrouve pour la wishlist de Noël Donc c'est parti pour la wishlist de Noël et pour ces premiers articles que j'ai mis dans ma wishlist de Noël Ce sont des livres, avant de vous les présenter, je vous préviens, préparez-vous un thé ou un café Parce que là on a une liste interminable de cadeaux Si vous voulez je pourrais vous en refaire d'autres parce que moi en termes d'idées j'en ai toujours plein Enfin plein, ça dépend pour qui Mais pour vous j'aime bien vous en trouver Après c'est sûr que quand on a fait plusieurs fois, par exemple à nos chéries ou à vos petites copines ou quoi C'est toujours compliqué de retrouver des idées Donc j'ai essayé de vous aider du mieux possible même pour votre maman ou votre papa Mais après autant vous dire qu'aujourd'hui on est vraiment dans une wishlist pour filles et pas pour hommes Malheureusement parce que là j'ai fait une wishlist de Noël Si jamais vous voudrez une wishlist de cadeaux pour garçons, n'hésitez pas à me dire Je serai aussi capable de vous en trouver Donc c'est parti pour les livres Donc le premier livre que je vous ai mis dans la wishlist Donc ça a été, c'est des livres de mode Puisqu'on est sur une chaîne de mode Et donc il y a celui-ci Enfin ils vont défiler juste ici Donc le premier c'est le livre que Baptiste Djamikoni a écrit Pour faire un honneur à Karl Et donc du coup le livre s'appelle Karl et moi En gros il raconte plus en détail Et il décrit plus en détail le personnage de Karl qu'on ne connait pas vraiment Ensuite, qui parle des modes, dit Christian Dior Je vous ai mis le livre Christian Dior et moi Donc c'est l'histoire de Christian Dior Qui est top Ensuite on a le livre The Ultimate Sneaker Donc juste ici C'est un livre je crois qui parle sur les chaussures à la mode Je vais pas vous mentir ces livres, je ne les ai pas encore lus J'ai lu les descriptions, ils ont l'air cool Et c'est vraiment les tops, j'ai sélectionné ces livres dans le top des livres de mode Donc normalement c'est vraiment des livres qui sont intéressants à lire Et il n'y a pas que du blabla Ensuite Je vous ai sélectionné donc le livre Défilé Yves Saint Laurent Qui est un livre que normalement toutes les modeuses devraient avoir dans leur armoire Chose que je n'ai pas encore que je devrais faire Armoire bibliothèque plutôt Ensuite on continue et c'est un livre sur Chanel Donc les défilés Chanel Les défilés Dior Donc tout à l'heure c'était de l'histoire de Dior Et là ça va être plutôt les défilés Dior Ensuite mon cahier dressing idéal Donc je pense que ça va être sympa ça Parce que je ne sais pas si vous aimez plus regarder les défilés avec des photos Ou si vous préférez les histoires Moi personnellement je trouve que c'est plus intéressant de lire les histoires J'ai déjà lu un livre sur Karl Et c'était vraiment hyper intéressant Ça m'a fait beaucoup de peine Parce que je me suis rendu compte du personnage qu'il était Et en fait des fois on croit que ces personnages qui sont dans le showbiz Ils sont forcément heureux Et en fait on se rend compte que c'est un monde qui est un peu horrible Parce que vraiment il n'avait pas une vie de rêve Qu'on pourrait envier Oui c'est vrai qu'il pouvait tous payer Il avait des maisons de dingue etc Il avait un jet privé Il pouvait voyager où est-ce qu'il voulait Mais à côté de ça il était très malheureux Et donc ça fait de la peine On se dit que finalement on voyait que l'argent ça fait pas tout Et que voilà quand lui au final il est à la fin Je spoil un peu le livre Mais de toute façon je ne vous l'ai pas mis en avant Donc voilà Parce que moi je trouve ça un peu triste au final Parce que tu te rends compte du personnage Et qu'il n'avait pas une vie de dingue Donc c'est un peu triste au nez Et on se dit Parce que moi personnellement c'est mon icône de mode Vraiment c'est celui que j'admire le plus Et je me suis dit Waouh en fait moi j'étais limite J'avais de l'envié peut-être Alors qu'au final il est à l'envié Et nos vies à nous sont 100 fois mieux De toute façon le bonheur Ça n'a pas de prix Parce que l'argent ça ne rend pas les gens heureux malheureusement Et des fois on l'oublie Ensuite on passe au dernier livre Et le dernier livre c'est Un que j'ai sélectionné Il avait l'air hyper sympa Et peut-être que je l'achèterai De toute façon si je l'achète Je vous ferai partager ça en vidéo YouTube Ou sinon on sera sur Instagram On sourit directement Et c'est Désolée je lis sur mon ordinateur Parce que je ne les connais pas par coeur Mode, luxe, fashion et luxurie Donc en fait c'est un livre Qui est une étude sur l'économie La création et le marketing des produits de luxe Donc c'est super intéressant Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous Qui font des études de luxe Et de marketing de luxe etc Donc ça pourrait vous aider pour vos études également Maintenant on change de style de cadeau Et on passe aux bougies Pour les bougies J'ai une marque fétiche de bougies Alors ça vraiment les bougies C'est vraiment personnel un peu J'ai envie de dire Parce qu'on n'aime pas tous les mêmes odeurs Souvent il y en a qui aiment la bougie Mais ils ne veulent pas qu'ils s'assemblent Parce que ça donne mal à la tête Je suis d'accord Mais moi quand même j'ai un coup de coeur Pour certaines bougies Parce que je les trouve belles Bien grosses Et c'est les bougies Yankee Candle Et donc je suis allée sur leur site Donc je vous ai sélectionné plusieurs Que je vous ferai défiler ici Et aussi je me suis rendu compte Qu'il était possible de personnaliser sa bougie Donc en choisissant la taille de la jarre L'odeur Et en personnalisant un message sur la bougie Donc je vous mettrai juste là Une vidéo screen écran Pour montrer comment c'est possible De personnaliser sa bougie Et j'ai trouvé que c'était super intéressant Pour Noël Parce que si par exemple Votre maman Votre soeur Ou votre Votre belle soeur Je ne sais quoi Votre grand-mère même Votre tante Votre frère Etc Adorent les bougies Je trouve ça super Parce qu'en fait au final Moi je sais que c'est quelque chose Que j'adorais recevoir Et en fait voilà C'est une belle bougie Que tu peux garder sur le long terme Parce qu'on est d'accord Qu'une grosse bougie De Yankee Candle Ne s'utilise pas en 2h Mais c'est plutôt en 12-24h Ou voire encore plus Et ça je ne peux pas vous dire Parce que Je ne suis pas trop renseignée Mais je sais que ces grosses bougies là Ce n'est pas un jour Qu'elles se font Et en fait Ce qui est bien C'est que voilà On peut personnaliser un message Et je trouve ça super intéressant Parce que c'est un cadeau Qu'on garde sur le long terme Et ça fait toujours plaisir Parce que c'est un cadeau Dont on se servira Ensuite On change encore de secteur Et là on va On va chez Apple Ah ça va être plus facile On va chez Apple Parce que moi je suis une Je ne suis pas trop simple Je suis plutôt Apple Donc je vous ai sélectionné 3 produits Qui seraient sûrement susceptibles D'être dans votre wishlist Et donc le premier Je vous ai sélectionné L'iPad Donc c'est l'iPad Pro Que je vous ai mis juste ici Parce que c'est celui Que j'espère avoir à Noël Ou pouvoir m'offrir Et vraiment Je le trouve top Cet iPad Ça fait vraiment Ça doit faire 2 ou 3 ans Qu'il me fait de l'oeil Je ne l'ai pas acheté Parce qu'il y avait un ordinateur A acheté pour l'école Après je devais acheter Le dernier iPhone Bref du coup je ne l'ai pas encore acheté Mais ce serait sûrement Mon prochain achat Chez Apple Donc c'est l'iPad Ensuite en deuxième article Que j'ai sélectionné Chez Apple Parce que j'en ai sélectionné 3 C'est l'iPhone 12 Alors l'iPhone 12 Ou l'iPhone 12 Pro Ce que vous voulez Mais je pense que Nombreux d'entre vous Ou nombreux et nombreuses D'entre vous Vont le demander à Noël On sait très bien Que Apple c'est toujours des succès Que dès qu'il y a le nouvel iPhone Tout le monde veut se l'arracher Et même si c'est compliqué Avec ce confinement Ce sera toujours possible De se l'acheter sur le site internet Et même je crois que Bah non tout simplement Les magasins Apple Sont toujours ouverts Donc vous pouvez foncer Et aller vous le commander Pour Noël Donc je vous l'ai mis Evidemment parce que C'est un incontournable Des cadeaux de Noël Et enfin Le dernier produit De Apple Que je vous ai mis Dans ma wishlist de Noël Evidemment je vous ai fait Une wishlist de Noël Mais c'est pas ma wishlist de Noël C'est vraiment Il y a des produits Que j'aimerais avoir effectivement Mais c'est aussi pour vous donner Des idées à vous Ne l'oublions pas Ne pensez pas Que je vais avoir tout ça A Noël Parce que pas du tout Vraiment pas Et donc du coup Le dernier article De chez Apple C'est des Airpods Je vous ai mis Les Airpods Pro Parce que je trouve Que c'est les derniers Peut-être les mieux Après je sais Que j'ai utilisé Pendant tout l'été Des Airpods classiques Et ils sont aussi bien Donc c'est vraiment Je vous ai mis les Pro Parce que je pense Que c'est le meilleur Enfin c'est la meilleure Qualité C'est la meilleure qualité Mais après Ils sont à 280 euros Alors que les Airpods En bas Enfin en dessous Pas les Pro Sont à 170 euros Donc effectivement En termes de prix Je pense que vaut mieux Acheter des Airpods A 170 euros Que 280 C'est un peu cher 300 euros Pour des écouteurs Mais bon Si ça vous intéresse Foncez Et d'ailleurs Moi je les trouve Très bien aussi Maintenant On change encore Et on passe Aux chaussures Concernant les chaussures Je vous ai sélectionné Donc sur le site De Hilton Plein 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 De chaussures Qui seraient susceptibles De vous plaire Que vous serez susceptibles De commander Et donc vous allez retrouver De la marque Mou Je sais pas si vous connaissez Mou Mais je vais vous présenter La marque Hug Incontournable Ash Doc Martins Et Serafini Voilà Donc on va voir ça ensemble Et puis voilà Donc Mou Je vous les mets juste ici Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est la nouvelle Boots Mou La nouvelle Boots Qui vient vraiment concurrencer Hug Selon moi Mais selon moi C'est beaucoup mieux Je trouve que c'est Beaucoup plus esthétique Beaucoup plus fashion Beaucoup plus beau C'est de la nouveauté Au niveau du confort C'est plus confortable Que Hug J'ai essayé Et j'adore Je compte m'acheter celle-ci Mais vraiment J'adore Si vous voulez Attention je vais vous mettre Tous les liens en direct Mais sur le site Vous allez voir Il y a toute la collection Il y a plein de coloris Il y a la basse Il y a la haute Vraiment c'est un truc de dingue Vraiment la qualité Contrairement à Hug Elle y est 100 fois Et en termes de prix Donc là Celles-ci Elles sont au prix de 239,90€ C'est vrai Que la Hug basse Est moins chère Mais on n'est pas Vraiment sur la même qualité De chaussure Donc vraiment Moi si jamais Vous hésitez Entre la Mou Et la Hug je vous mettrai en avant 100 fois la Mou Que la Hug Mais évidemment Qui ne dit pas oui Je dis de Noël Sans parler de Hug Parce qu'on ne peut pas Critiquer non plus Hug Parce que moi-même J'en ai dans mon dressing Et donc pour Cette wishy Je vous ai mis Ce modèle-ci De Hug Parce que la Hug Est indétrônable Et je pense que Beaucoup de jeunes filles Les voudront Quand j'étais au collège Au lycée C'était la paire de Hug Que je voulais pour l'hiver Donc obligée d'en parler Celle que je vous ai mis C'est le modèle Hug Fluff mini Bête Et elle est super C'est un nouveau modèle Qui est canon Je trouve que ce mélange De fourrure extérieure En plus de fourrure intérieure Est top Donc il y a plusieurs coloris Evidemment Mais je vous ai sélectionné Celui-ci Ensuite On passe à H Chez H Je vais vous sélectionner 7 boots là Très inspiration Doc Martins Mais magnifique Ils l'ont retravaillé A leur sauce C'est assez H Ils savent toujours Retravailler les chaussures A leur sauce Et je les trouve vraiment dingues Elles sont trop 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 belles Et j'ai moi-même voulu me les prendre Sauf qu'il n'y avait plus la peinture Parce qu'il y a la chance un peu grande Je préfère vous le dire Mais moi je fais un 37 Et là il fallait que je prenne du 36 Donc si vous voulez vous les commander Prenez une peinture en dessous De votre taille habituelle Et elles sont canon Ensuite Evidemment Comment pourrais-je rater cette occasion De vous parler de Doc Martins Alors Doc Martins Moi Cette année C'est vraiment Mon coup de coeur Et je les mets tout le temps Et vraiment tout le temps C'est grave C'est l'une des paires Que j'ai porté le plus de ma vie Et que je n'arrive pas à remplacer Donc pour parler de Doc Martins Je vous ai sélectionné ce modèle-ci C'est le modèle Donc Sinclair Black Patten Lambert Croc En fait c'est l'ambert croc C'est juste La matière Le cuir Mais sinon c'est le modèle Sinclair Avec la fermeture Sur ce modèle-là Ce qu'il faut savoir C'est que la fermeture s'enlève Donc il est possible De lasser les chaussures Comme ce modèle-ci C'est le modèle J Jadon Je me trompe tout le temps J'ai toujours Jason Et celui-là C'est celui que j'ai Et que je mets tout le temps Il passe avec tout Avec des joggings Avec des robes Des jupes Moi j'adore Donc si jamais vous les voulez foncer Je vous dirais D'aller les chercher maintenant Parce qu'avec cette histoire De confinement etc Il y a des retards Dans les livraisons Dans la production Donc si vous les voulez Allez les chercher maintenant Parce que c'est des pépites Et ça Vous pouvez y aller à 100% Avant de vous De passer le sujet De clore le sujet Dogmartins Et des chaussures Je voulais vous préciser Que sur la Dogmartins Je trouve que Il est Je vous conseillerais plus D'acheter le modèle Jadon Que le modèle Sinclair En tout cas pas le Sinclair Que je vous ai montré En croco Parce qu'elles sont magnifiques Mais qu'est-ce qu'elles sont Pas confortables Vraiment je les ai essayées J'ai voulu les prendre Et puis j'ai dû les ramener Elles font trop mal au pied Elles sont incassables Donc vraiment Si je vous conseillerais Un modèle C'est le Jadon Et en plus elle est un peu plus haute Je trouve que C'est beau joli Et aussi porté Donc vraiment Si vous avez une paire à acheter C'est la Jadon Et alors toutes les couleurs Là Il y a la bordeaux Il y a la noire Il y a plein de coloris Vraiment vous pouvez y aller Parce qu'elles sont top Et elles sont confortables Elles sont lourdes par contre C'est des chaussures qui sont lourdes Mais elles sont confortables Donc Petit Mon petit avis sur Dogmartins Ensuite On continue avec Dogmartins Et c'est ce modèle-ci C'est le modèle Quad Black Et en fait C'est un peu La chaussure Qu'on Qu'on enfile quoi Il n'y a pas de lacet Et elle est trop belle C'est un peu C'est une boutine au final Et j'adore Et enfin Pour passer A une nouvelle marque On peut passer A la marque Semerjant Qu'ils ont fait Un peu Leur 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 bottes Inspiration Bottega Veneta Que je vais vous montrer Juste ici Du coup je vous mets Juste ici Le modèle de Semerjant Et je vous montre Juste ici Donc le modèle Bottega Veneta Evidemment Ils se sont énormément Inspirés de la botte Bottega Veneta Mais elles sont quand même Bien réussies Et le prix n'est pas le même Là on est sur une chaussure A 140 euros Alors qu'une bottega On est sur une chaussure A 900 euros Donc ce n'est pas Le même prix Mais Elles sont Très belles Et vraiment Si vous voulez le look Prenez la Semerjant Il y aura Il y aura l'effet On Continue Et chez Seraphini Je vous ai sélectionné La paire de boots A avoir pour l'hiver Donc elle est chère Par contre Elle coûte 489 euros Elle est Elle est sectionnelle Je vous la mets juste ici Et vraiment C'est un modèle Qui est tout en mout Moi j'adore Je les ai essayés Je l'adore Je pense qu'au quotidien Je ne les porterai pas Mais une maman Je pense que c'est normal C'est normal Si c'est de les porter Quasiment tous les jours Et je trouve ça Canon Même l'hiver Ou quoi J'adore Et pour finir Avec les chaussures La dernière paire Que je vous ai sélectionné Donc c'est celle-ci Donc c'est une sneakers De Seraphini Qui est canon Elle s'inspire un peu De la Balenciaga Je ne sais plus Comment elle s'appelle Mais elle est canon Et vraiment Si vous voulez y aller Foncer Moi j'adore Maintenant Pour continuer Cette wish list J'ai sélectionné Des produits De la marque The Couples Et chez The Couples J'ai sélectionné Des sacs Donc la marque Premium Comme je vous ai dit Tout à l'heure Dans l'introduction Et donc J'ai scrollé Tous les sites Et vraiment Pour trouver des prix Parce que mon but C'était pas aussi De vous montrer Des produits Que j'aimais pas Donc j'ai vraiment tenu A trouver des produits Qui me plaisent à moi Pour vous les mettre en avant Alors Le premier Sac que je ne connaissais Absolument pas Et que j'avais jamais vu porter Donc c'est le nouveau sac Qui est sorti C'est le modèle Barbara Et ce sac Est vraiment canon Donc ils l'ont fait En différentes tailles Il y a le small Et le medium Que je vous fais défiler Juste ici Et les prix On est sur du 400 euros Et vraiment C'est du cuir C'est du matelassé Et vraiment J'adore Donc je vous les ai mis en avant Parce que c'est des petits sacs Une nouveauté Ça remplace les modèles précédents Qu'ils avaient créés Et ceux-là Vraiment moi J'adore Et j'ai une petite préférence Pour la taille Pour la taille La taille Medium Sur les réseaux sociaux Parce qu'ils ont fait Un lancement Il n'y a pas très longtemps Avec plein d'influenceuses Et donc voilà Elles l'ont porté Il y a Carla Ginola Et d'autres Qui l'ont porté Moi j'adore ce sac Je le trouve très joli Il coûte 445 euros Il est en cuir lisse Enfin je pense qu'au niveau Qualité du cuir Vous pourriez aller 70 voltaires Moi je n'ai jamais été déçue Sur les sacs que j'avais Evidemment aujourd'hui Je les porte moins Et je les ai vendus Parce que voilà Je suis sur une Standing au dessus En termes de sac Mais je serai toujours Sceptive aujourd'hui D'acheter des sacs chez eux Que je trouve vraiment canon Ensuite Je vous ai sélectionné Donc il y avait l'autre là C'était le sac Que je ne vous ai pas nommé Le sac C'était le ZV Initial Le City C'est vraiment le sac Et ensuite A partir de ce sac là Ils ont créé La pochette ZV Initial La clutch Moi je lis Je ne suis pas Je ne suis pas Parfaite en termes De salon faire Au niveau ZV Et celle-ci coûte 345 euros Et je trouve qu'elle est Peut-être un peu plus stylée Parce qu'ils sont venus Mettre des chaînes A la lanière A la hanse Je trouve ça grave stylé Ça rend le sac un peu Encore plus rock J'adore Et en plus le prix Est inférieur A celui donné précédemment Ensuite Je vous ai remis Dans la wishlist de Noël Le sac Kate Je crois que le Kate Je vous en avais parlé Dans une de mes vidéos Youtube que j'ai fait En avril et mai dernier Mais je le trouve canon Moi mon coup de coeur Tient en noir Je le trouve exceptionnel Trop beau Et le prix C'est 495 euros Donc pour l'instant C'est le plus cher Que je vous ai présenté De chez Zadigui Voltaire Ensuite L'incontournable Obligé de vous mettre L'incontournable Pochette rock Donc je vous mets Juste ici De chez Zadigui Voltaire Celle que je vous ai mise Elle est en cuir Un peu laqué Si je ne me trompe pas Vraiment vernis Mais je la trouve trop belle Je trouve que ça change Contrairement à celle Qu'on retrouve en matelassé Qu'on a marre de voir Ou en cuir Si je la trouve Vachement plus stylée Vachement plus innovante Et vachement plus rock Moi j'adore Et le prix On est sur du 395 euros Et enfin Pour terminer Avec les sacs De chez Zadigui Voltaire Que je vous ai mis En avant dans cette wishlist Ça sera Le sac Sony XL Sérotonine Nouveau nom Je l'ai essayé De 1 Parce que je vous ai dit Que les gros sacs Revennent à la mode Et de 2 Parce que je sais Qu'en tant qu'étudiante Je sais qu'on a besoin D'un gros sac Soit vous mettez un ordi Ou des classeurs Ou des trieurs Etc Parce que je pense Que le plus pratique En cours C'est les trieurs Ou les blocs de papier Les blocs de feuilles Qu'on met dans le sac Et voilà On met 2 choses Et c'est fini Pas besoin de prendre 600 cahiers Etc Se casser le dos Et en plus Ce que j'aime bien Sur ce sac C'est la lanière J'ai trouvé original Ils ont écrit Sérotonine Parce que c'est le modèle Du sac sur la lanière Je trouve ça hyper stylé Et c'est le modèle XL Pour comme ça Vous pouvez y aller Il va y mettre Plein de choses dedans Moi j'adore Et le prix par contre On est sur un prix Assez élevé Parce qu'on est Quasiment à 700 euros Mais je pense Qu'il en vaut le prix C'est un beau futur Etc Donc vous pouvez y aller Aussi Sous-titrage Société Radio-Canada